et bien c'est maître derrière on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour récupérer votre pikachu casquette de sacha oui c'est toujours possible même s'imaginons vous avez joué récemment ou vous ne vous l'avez jamais fait le qr code marche et fonctionne toujours alors pour ce faire je vous mettrai les images en montage il vous faudra donc ultra soyez ultra lune et bien donc l'événement doit terminer ça marche encore et même pour la console européenne ce qui est hyper cool alors vous allez sur votre 3ds sur votre pokémon ultra soleil ultra lune vous allez sur l'île d'akala et vous utilisez dans le menu des options enfin dans le menu qui est en bas les options de droite dans le deuxième vous allez scanner le qr code ensuite ça va vous déclencher un petit événement ensuite vous devrez aller donc toujours sur l'île d'akala à la route 4 et vous entrerez dans une zone qui devrait s'appeler la plaine des pikachus et ensuite plus tard un livreur vous y attendra et vous donnera votre pikachu tout simplement et une fois que vous avez votre pikachu il vous suffira après d'aller dans pokémon home tout simplement et donc d'aller dans les transferts et de récupérer votre pikachu alors je tiens à préciser pour cette manip il vous faut avoir le contre le compte premium du pokémon home tout simplement mais j'ai le truc qui est gratuit donc c'est pour let's go eboli let's go pikachu c'est uniquement les échanges de ces deux jeux là que c'est gratuit donc là je vais taper le code qui en dessous ok donc c'est b c v v 7 à 2 e 9 u v tr qc voilà donc je disais oui uniquement pour les jeux let's go eboli let's go pikachu c'est gratuit voilà il suffit d'aller dans boîte pokémon aller sur le jeu let's go eboli let's go pikachu récupérer les pokémon dans la boîte mettre dans le home et après refaire le transfert avec retourner re synchroniser synchroniser avec épée bouclier et ensuite va récupérer les pokémon transférer depuis let's go voilà tout simplement là on a fait le transfert on a juste à attendre alors je sais pas si ça dépend le nombre de pokémon qu'on a transféré là on a un transfert avec un est ce que ça va être pareil que la dernière fois un transfert est en cours ah ok d'accord bon bah on va devoir attendre un petit peu plus on attend un petit peu plus là ça devrait passer je croyais que ça dépendait des pokémon mais en fait c'est vraiment un transfert comme ça donc ça on va faire un par un pour récupérer le pikachu sauvegarder oui allez les pokémon ont été transférés pokémon déposé 3 donc on a notre pikachu on va donc dans la version pokémon épée et voilà on a notre pikachu avec la casquette de sacha alors moi je l'avais déjà mais vous je vous mettrais des images et je vous ai expliqué la manip à faire mais voilà vous voyez on a notre pikachu notre petit pikachu dresseur d'origine on le voit en dessous sacha voilà tout simplement et une fois ça on le prend et on le fout un peu plus loin dans nos boîtes allez moi je fais le foutre de la boîte je crois que c'est 12 ou 13 voilà on va le mettre là voilà vous regardez et une fois que ça c'est fait on va quitter et on va se lancer sur épais bouclier donc je vais vous le montrer notre cher petit pikachu alors je crois que de ce que j'ai compris ce pikachu existe sous plusieurs formes de casquettes et ça je le sais mais ce que je voulais dire ce que j'ai entendu parler c'est qu'il ya que ce pikachu là qu'on arrive à transférer le reste de ce que j'ai compris on ne peut pas je crois que les autres pikachu pour l'instant ce n'est pas encore dispo mais je crois que les autres pikachu ça dépendait je crois du code ou de la région je sais plus du tout là je ne serais vous dire et voilà on a notre pikachu un casquette donc voilà et bien les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos sur pokémon épais et bouclier allez ciao ciao mina ciao 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 ciao